C'est qu'aujourd'hui, l'élément central du développement, c'est le pouvoir économique, c'est l'argent, c'est le capital. Alors que moi, quand j'étais plus jeune, et dans bien des sociétés, dans les pays scandinaves par exemple, l'élément central du développement, c'est la personne humaine. On existe pour ça. Actuellement, on ne vit plus dans des sociétés, on vit dans des économies. L'argument économique est toujours l'argument final. On ne regarde plus si vous êtes créateur d'emplois, si vous avez protégé l'environnement, si vous avez lutté contre la pauvreté. Ça n'a pas d'importance. Moi, je me souviens de mon père qui était un commerçant. Je ne l'ai jamais entendu chez nous dire « Hey, j'ai fait aujourd'hui une transaction incroyable, j'ai fait du 100 %. » Non, sa plus grande gloire, c'est quand, comme il disait dans ses propres mots, j'ai engagé une famille aujourd'hui. Quand il engageait un père de famille avec cinq enfants, papa, ça, c'était sa plus grande gloire. Les pays qui réussissent le mieux sont des pays qui ont compris que les ressources naturelles s'appartenaient à tout le monde et qu'on les développait ensemble pour le profit de tous. Je ne comprends pas qu'on n'utilise pas la démocratie quand il y a des tensions dans la société, parce qu'on ne sait pas trop si on doit le faire ou pas. « Ah, gaz de chiste, c'est la même chose. » Non, il y en a qui détiennent la vérité. Ils vont décider ça dans leur officine et pendant ce temps-là, il va y avoir des gens qui vont en souffrir, puis ils vont en souffrir pendant longtemps. J'aime beaucoup cette phrase des Autochtones qui dit « On emprunte les lacs de nos enfants. » Il faut faire ça ensemble et c'est ce qu'on va faire le 22 avril en disant « Voici le genre de société qu'on veut avoir. »